C'est difficile d'imaginer trois personnes habitant là-dedans. D'après ce que Naïf m'a dit sur son fils, je préfère rester dehors. Ça ne rime à rien. Non, il est déjà bien trop occupé à prendre soin de lui. Là, je ne vois pas. C'est trop grand. Non, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Je ne vois pas pourquoi je ferai ça. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Ça aurait plu à mon pote Saturne, ça. Il est toujours à la recherche de trucs excentriques pour ses sculptures. Il faut que j'arrive à le convaincre de me prêter son hors-bord. Alors Naïf, ça roule ? Comme tu le vois, Braille. Et toi, c'est cool. Si je te disais où tu pourrais t'entraîner à surfer tout de suite, tu me prêterais ton hors-bord ? Ah, mais là, Jude, tu déchires encore plus que les Red Hot Chili Peppers. Où je dois aller ? C'est pas encore complètement prêt, mais j'y travaille. Jude, tu veux me tuer ou quoi ? J'ai failli m'évanouir. Mais bon, si tu me trouves un moyen de surfer, je te prêterais mon hors-bord. J'ai du mal à croire que tu puisses déjà avoir un fils. Koala ? Oh non, mais lui, il faut le voir pour le croire de toute façon. Je sais pas trop s'il finira par faire carrière en tant qu'artiste ou en tant que serial killer. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il pourrait devenir un artiste ? Jude, t'as pas vu la tortue de sable que ce petit schnappant a construite ? Je suis complètement épaté par ce qu'il est capable de faire de ses dix doigts. Il a fait ça en genre deux secondes, Jude, juste avant le petit-déj. Mais depuis qu'il a mis la main sur cette console, il est enfermé à la maison et bye-bye la tortue. Pourquoi tu dis qu'il risque de devenir un serial killer ? Bah, déjà parce qu'il me tue moins, Jude. Mais y'a pas que moi, hein. Il peut pas rester en place plus de deux secondes. Il parle pas, mais ses actions parlent très bien pour lui. Tiens, ce matin, on prenait le petit-déj chez Lokelani et il s'est mis à emmerder un militaire à tel point que j'ai bien cru qu'il allait se faire descendre. Faut dire qu'il s'y connaît pour emmerder le monde. La moindre petite seconde d'inattention était fichue, Jude. N'empêche entre nous. Elle est grave bonne, hein, Lokelani, non ? Oublions ton fils une minute. Ouais, bah, s'il finit par en avoir marre de jouer avec sa Playboy Station Advance machin, t'auras du mal à l'oublier, Jude. Bon, bah, je vais te laisser t'entraîner. En plus, Jude. Ça aurait plu à mon pote Saturne, ça. Il est toujours... C'est assez impressionnant de songer qu'il descend d'une longue lignée de sorciers docteurs. Ah non ! Hors de question que je remette un pied dans cette foutue jungle. Je peux pas y aller, c'est fermé. Je pourrais... Je pourrais pas y entrer. ... C'est parti. Il semble un peu plus grand que les autres palmiers du coin. Je laisse l'escalade à O'Connor. Je me connais. Je saurais pas redescendre. Il est pas aussi penché que les palmiers situés en plein vent. Je me connais. Je saurais pas redescendre. Soldat O'Connor ? Chef, oui chef. Je veux que vous escaladiez cet arbre encore une fois. J'avais cru comprendre que ma précédente démonstration s'était avérée suffisante, chef. J'avais le soleil dans les yeux. Je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur la beauté de cet instant. Je vais regrimper, chef. Mais permettez-moi de vous conseiller le port d'une casquette de bûcheron, chef. Je préfère ne pas trop m'approcher. Il dégouline de résine. J'ai pas besoin de refaire ça pour le moment. J'ai pas besoin de refaire ça pour le moment. J'ai pas besoin de refaire ça pour le moment. Ça ne... Ça n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas. On dirait qu'il redescend déjà. On va faire comme si de rien n'était. Mission accomplie. Bien joué, soldat. Repos. À vos ordres, chef. Je ne sais pas. Non, ça ne me... Ça n'est... J'ai pas besoin de refaire. Il est solidement accroché à une racine de palmier. Il est solidement accroché à une racine de palmier. Il est solidement accroché à une racine de palmier. Je pourrais passer la journée à me bousiller les mains sur ce câble sans arriver à défaire le nœud ok je vais réessayer pas moyen il est coincé ça n'est pas une bonne idée ça ne m'avancera à rien ça ne m'avancera à rien ça ne m'avancera à rien je suis sûr que je pourrais tenir sur son dos pendant des heures sans qu'il soit allumé il me semblait qu'on faisait plutôt du rodéo sur des taureaux mais bon dans tous les cas je vois pas le rapport avec hawaii je me demande s'il ya du vrai dans son histoire d'extraterrestres hé joshua c'est moi dit quoi c'est moi c'est moi brian ça roule il vous faut quoi déjà un truc pour graisser la machinerie et oh et si vous pouviez trouver une télé aussi c'est bientôt l'heure de la rediff de vie ma fille je sais pas C'est parti. C'est parti. Je l'aurais bien pris s'il n'était pas livré en standard avec 4 blessures par balle. Je voudrais prendre quelques photos de ce camp pour le National Geographic. Seul le colonel peut autoriser quelqu'un pour le camp, mon pote. Je voudrais parler au colonel. Encore ? Tu as eu la chance que je sois sympa. N'importe qui d'autre, tu aurais déjà envoyé bouler. Milton, ne quitte pas des yeux. Leslie, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Milton, accompagne ce civil jusqu'à l'attente du colonel. À vos ordres. Leslie, je tiens à venir le type. Vous ne lâchez pas le morceau. Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Connais-lui un pruneau de 37 dans le cul et balancez les restes dans un fossé, Flowerpot. Euh, vraiment, papa ? Je ne suis pas ton père ici, Lester. Entre, il faut qu'on parle. Bon Dieu. Plus c'est grand, plus c'est con. Ils sont certainement remplis de carburant. Ça ne m'avancera à rien. J'aime pas les casques militaires. Je pourrais peut-être m'en servir comme récipient pour préparer du beurre de cacahuètes. Quand j'y repense. Quelle idée. Hors de ma vue, Flowerpot. Vous pouvez entrer, monsieur. Monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous coûtez sur mon île ? Je n'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche dehors. Faites comme le vaude. Dégagez. J'ai un vieux copain qui bosse ici. Je voudrais juste passer lui faire un petit coucou. Seul le colonel peut autoriser quelqu'un à voir le camp, mon pote. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Bon, bah, je repasse un plus tard. Lâche l'affaire, mon pote. Je bougerai pas d'ici. J'aimerais reparler au colonel. Encore ? La chance que je fasse un pas. N'importe qui doute, t'aurais déjà envoyé bouler. Pelton, ne quitte pas des yeux. Lesley, il y a le civil de tout à l'heure qui veut encore parler au colonel. Ok. Pelton, accompagne ce civil jusqu'à l'attente du colonel. À vos ordres. Lesley, je tiens à venir le type. Très bien, m'approchez. Monsieur. À vos ordres, mon colonel. Vous ne lâchez pas le morceau ? Attendez-moi près du bureau. Le civil de tout à l'heure désire encore vous parler, mon colonel. Dessinez-lui une cible sur les fesses et lâchez-le dans le champ de tir. N'avoir pas d'accord. Ah non, papa ? Je ne sais pas ton père ici. Entre, il ne faut pas. Mon Dieu. Plus c'est grand, plus c'est con. Ça ne rime à rien. Je crois pas que commettre un vol en étant surveillé soit une très bonne idée. Elles contiennent probablement du matériel militaire. Je me demande ce qu'il peut y avoir dans celle qui porte l'inscription d'Angers. Hors de ma vue, Flowerpot. Vous pouvez entrer, monsieur... Monsieur. Merci. Je vois que ça vous amuse de me chercher. Répondez. Qu'est-ce que vous foutez sur mon île ? J'ai plus vraiment envie de vous parler. Pour rappel, vous ne partez pas parce que vous le désirez. Vous partez parce que je vous fiche de... Faites comme le veaule. Dégagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne m'avancera à rien. Ça ne rime à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Il est trop oignon. Finalement, je suis content de l'avoir gardé. Là, je ne vois pas. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ça doit mener à la cave. Il faudrait d'abord enlever cette planche. Non, le bois est trop solide. Ça se voit tout de suite. À en juger par les tâches, elle doit se trouver à l'intersection du territoire de plusieurs chiens. L'idée de l'ouvrir ne m'attire pas plus que ça. Mais bon, j'espère qu'elle pue moins dedans que dehors. Des sacs poubelles, de vieux journaux... Oh ben ça alors ! Une plaque de beurre à peine entamée. Bon ben, rien d'autre qui puisse être recyclé à première vue. Bon ben, rien d'autre qui puisse être recyclé à la cave. Joshua, prenez ce lubrifiant que je vous ai apporté. Ok. Oh, génial ! Où sont les toasts ? J'ai pas de toast. C'est pour graisser la machinerie. Ah ouais, d'accord. Il est plus heureux qu'un gamin dans une boutique de bonbon. Non, je préfère le laisser travailler. Bon, ok, j'ai vu les portes. Et alors ? Elle empêche d'ouvrir les portes. Elle empêche d'ouvrir les portes. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Ça pourrait servir. Non, si je ne peux pas le faire, ça m'étonnerait qu'un singe y arrive. Ça ne m'avancera à rien. Je ne peux pas. Je vais rejeter un coup d'œil. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à récupérer. Il n'y a pas d'œil. Ça va, Joshua ? Je l'ai pas mal arrangé, je crois, mais il n'est pas alimenté. Et sans alimentation, ce bovin ne bougera pas d'un poil. Autrement dit, ce bison ne fonctionnera pas sans courant électrique. Ok, Joshua, je vais voir ce que je peux faire. Quoi ? Quoi ? Loquel Annie, je voulais vous demander quelque chose. Oh, désolé. Je dois être la plus mauvaise serveuse de tout le Pacifique. Qu'est-ce que je vous sers, Kaimi ? Euh, non, j'ai pas vraiment soif. Je voulais juste papoter un peu. J'ai pas croisé grand monde dans les environs. Ouais. La population de l'île a été réduite à quelques amis à moi. Et à ce type habillé comme un moine qui est arrivé la nuit dernière. Plus moi. Et les militaires, on n'avait pas pu louper. Pourquoi vous et vos amis n'avez-vous pas été évacués ? Ils ont accepté de me laisser encore quelques jours sur ordre express du colonel. Je sais pas trop pourquoi. Quant à mes deux copains, ils étaient en balade sur le hors-bord de Naïf. Donc, les militaires ne sont tombés sur eux qu'après leur retour. Parlez-moi un peu de votre ami Kaï. Le pauvre en plus. Son grand-père. Parlez-moi un peu de... Lui, son truc en ce moment. Alors il passe... Oh ! Il y a aussi Koala. Salut ! Vous n'auriez pas entendu un de ces soldes ? Tiens, tiens. Moi qui vous connais pour... Euh... Ah oui ? Regardez-moi de... Regardez-moi de... Un peu plus haut. Plus haut. Voilà. C'est ma cousine. Vous mentez encore plus mal que mon ex. Euh... Charlie ? Non, l'Opatie. Un beau gosse polynésien à trouver par terre. C'est pas ma petite amie ? Ouh, c'est bien dommage pour elle alors. Vous êtes un menteur, mais un adorable menteur. Vous faites erreur ? Mon ami est en fait une boule de b... Ah, les hommes. Quand ils ne pensent pas avec l'homme. Euh... Quel habile changement de sujet. Parlez-moi un peu de ce type qui ressemble à un moine. Il a dû arriver hier soir après la... Il a pas bougé de toute la matinée et ne... Il est peut-être sourd en fait. Comme mon ex. Vous vous entendez bien avec les militaires de l'île ? Le... Maintenant, il vient tout seul. Connaissez-vous le commandant en chef des... Le colonel ? Ouais. Et... Je savais pas que vous vous... C'est pas qu'ils m'intéressent plus que les autres. La différence n'est que superficielle de toute façon. À l'intérieur, les hommes sont tous des gamins, quel qu'ils soient leur âge. Mais ne vous en faites pas. Nous, les femmes, on adore les gosses. Je n'aime pas vraiment parler de ce type. Eh oh, c'est pas à moi qu'il faut vous plaindre, hein ? C'est vous qui avez lancé le sujet. Parler des militaires, ça m'ennuie. Changeons de sujet. Mon ex était un militaire. Un sacré dur. Qu'est-ce qui pouvait me faire rire ? On va changer de sujet ? Ok. Si vous n'avez pas de meilleure excuse... Que pouvez-vous me dire à propos de ce photomaton ? Oh, c'est juste un piège. Pourquoi est-ce qu'il marche pas ? Oh, je crois pas qu'il doit juste être débranché. Où pourrais-je trouver un jeton pour le photomaton ? Non, ils sont vendus... Si vous aviez un treuil, vous pourriez soulever... Vous n'imaginez pas le nombre de touristes qu'ils font... En général, elles restent là jusqu'à ce que mon... Bon bah, je vais faire un tour. À plus tard. À plus. Brian... Il faut que j'arrive à le convaincre de me prêter son emport. Alors, Knife ? Ça roule ? Comme tu le vois, Brian. Et toi ? C'est cool. Si je te disais où tu pourrais t'entraîner à surfer tout de suite... Tu me prêterais ton hors-bord ? Ah, mais là, dude, tu sais où je dois aller. Euh... C'est... Dude ! Mais bon... Bon bah, je vais te laisser t'entraîner. À plus, dude. Bah, je vais te laisser t'entraîner. Enfin... Peu knocks, pe myths, peθη, بد. Car, peut... Là, y'all te laisser. Arrouliense, pourles. Ça va, Joshua ? Je l'ai pas mal arrangé, je crois, mais il n'est pas alimenté et sans alimentation, ce bovin ne bougera pas d'un poil. Autrement dit, ce bison ne fonctionnera pas sans courant électrique. Ok, Joshua, je vais voir ce que je peux faire. Il me semblait qu'on faisait plutôt du rodéo sur des taureaux, mais bon, dans tous les cas, je vois pas le rapport avec Hawaï. Pas vraiment passionnant, vu qu'il est en panne. C'est parti. On dirait le beurre que j'ai donné à Joshua. Hé, Joshua, vous avez encore besoin du beurre ? Non, mais j'ai du mal à croire que ce ne soit pas de l'huile. Il est encore plus gras que de la mayonnaise de fast-food. Pourquoi pas ? J'ai du mal à croire que les mécaniciens ne s'en servent pas. Il en reste un beau morceau. C'est parti. Peut-être qu'en graissant un peu le nœud, je pourrais arriver à quelque chose. Excellent ! Je l'ai décroché. Après tout le mal que je me suis donné pour le détacher, je vais sûrement pas le laisser ici. Il m'a l'air solide. Non, j'arriverai qu'à le casser. Hum, je ne sais pas. Ça ne va pas marcher. Ah, le cliché ! Le surfeur bodybuildé avec une méga-bombe dans les bras. Non, le bois est usé, mais il est bien accroché par derrière. Et puis de toute façon, à quoi bon de bousiller ? Il a connu de meilleurs jours. Ça m'étonnerait que j'ai plus de chance que tout à l'heure, mais bon, comme je m'y attendais, rien. Une des extrémités est un peu grasse, mais en dehors de ça, il m'a l'air OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada